Je suis une personne à besoin spécifique. C'est mon classement, mon sobriquet. C'est la chose qui leur permet de parler de moi, de se moquer de moi, et de me juger d'être anormale et incapable de servir ma société. C'est la chose qui me rend faible, horrifiée, isolée, et seulement une personne à besoin spécifique. Quelquefois, j'aimerais que mon plus grand rêve soit de faire un seul pas en avant. Je le trouve difficile, l'or est impossible. Je souffre en silence. Je vis en silence. La société est malheureusement incompréhensive. Il me considère nillant et médiocre. Quelquefois, je sens que mes pieds sont ancrés dans l'ensemble, et que je suis comme un petit oiseau sans aile. Tout ce qui est autour de moi bouge, tandis que je reste toujours dans le même coin, immobile, seul et perdu. Et puis, tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais, dorénavant, mon handicap physique ne me détruisera jamais, car tout ce qui manque pour moi, c'est tout mon encouragement et la solidarité des autres. Et si le mouvement m'a échappé, je ferai bouger du mental et même votre conscience jusqu'à ce que vous reconnaissiez ma présence. Je suis sûr et certain que je peux, et si vous ne m'accepterez pas, vous les racistes, je vais créer mon propre environnement à moi, parce que je peux, j'essayerai toujours de réaliser mes objectifs. Je croyais que ma volonté est au-dessus de tout et que mon handicap n'est pas un défaut autant qu'il est un défi. Bref, ce n'est pas mon handicap qu'il faut voir, mais voyez plutôt mes compétences. Merci. 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 Merci.